Ah, mais on va voir dans la vidéo, là ? Je serais allé me couper les cheveux. Clap. C'est pas sérieux, non, ça ? Ah, OK, vraiment. Tu es fort ? J'ai les chevaux. Yes ! Alors, Ajar, quels sont tes besoins en formation ? Du coup, plus tard, je voudrais faire des études de médecine pour plus tard aller en école de salle-femme. Du coup, je pense que cette application, elle serait bien pour savoir dans quelle école je voudrais aller. Moi, j'aimerais bien travailler dans le social, je pense. Du coup, j'aimerais bien savoir quelles formations il y a, quelles écoles, quelles facs, etc. Alors, je suis à la recherche d'une pâtisserie pour l'année prochaine, pour une alternance. Quels sont tes besoins sur le sujet de l'emploi ? C'est comment trouver plus facilement des offres d'emploi, sur quel site, ou sinon sur quelle application. C'est vrai que j'ai un petit peu galéré à trouver mon service civique et en fait, de manière plus générale, à trouver ce que j'allais faire en même temps que mon master à distance. Donc, j'aurais bien aimé avoir de l'aide à ce moment-là. J'ai un peu une petite idée, je pense faire du commerce international plus tard, mais je ne sais pas lesquels les postes que je pourrais occuper plus tard dans ce domaine. J'aimerais bien faire soit agent immobilier, soit manager, soit vendeur, ou plus tard peut-être directeur. Et j'aimerais faire une licence, en commençant par un BTS NDRC. Ok, et du coup, toi, quels sont tes besoins en termes de logement ? En termes de logement, du coup, je n'ai plus vraiment de besoin parce que j'ai un logement depuis quelques mois. C'est vrai que j'ai été confrontée à certaines difficultés parce que je ne savais pas vraiment vers qui m'orienter, hormis les sites comme leboncoin ou seloger.com. C'est de trouver un logement à proximité de mon établissement scolaire pour ne pas arriver en retard en cours et de rentrer chez soi. Pour l'année prochaine, j'aimerais bien trouver un logement étudiant parce que j'aimerais bien me déplacer sur Lyon ou peut-être dans une autre ville, mais je pense que ça serait plus sur Lyon. Est-ce que tu arrives à trouver des infos ? Je vais directement aller sur place dans n'importe quelle patisserie que je trouve. Je ne cherche même pas sur Internet. Des fois, je cherche sur Internet, donc j'arrive à trouver quelque chose comme Indeed et tout pour le boulot ou des recherches de stage, mais sinon, je galère un peu. C'est vrai qu'il y a plein de sites différents et on peut s'y perdre facilement. J'ai cherché un peu sur Internet. Il y a des réponses, sauf que je ne trouve pas vraiment la réponse que je cherche. En fait, c'est un peu flou, tu vois. Es-tu déjà allée sur la boussole des jeunes ? Non, jamais, vu que je viens d'en entendre parler aussi, donc pas encore du tout. Merci. Non, pas encore. Justement, je suis là pour en apprendre plus, on va dire. Non, je ne connais pas du tout. Et toi ? Non. Ben, non, si. Alors, en gros, pour commencer, il faut d'abord que tu mettes la ville où tu habites ou sinon, où tu aimerais faire tes études ? Ici ? Oui. C'est l'emploi formation pour nous deux, je pense. Oui. Je dirais mieux. On cherche un logement ? Oui. Il y a plusieurs jobs. On peut voir les stages aussi ? Oui, c'est ça. Non, à l'intention, on va voir. Une alternance ou un stage, on va dire, regarde. Un stage. Il y a un stage, oui. Je continue. Quel secteur d'activité ou métier m'intéresse ? Mes bâtiments. Bâtiments. Commerce. Communication. Humanitaire. Humanitaire aussi. La santé. Santé. Je cherche un studio. Oui. Et en budget ? 500, 500. Quelles sont les dernières études que j'ai suivies ? Très bien. Alors là, après, tu veux obtenir une suggestion d'études, être accompagné dans tes projets professionnels ou scolaires. Du ce que tu es avec une professionnelle, tu veux faire quoi en fait ? Tu cliques sur la flèche que tu veux. Ok ? Alors, m'informer, définir mon projet. Déjà, ça va, on peut choisir plusieurs choses. Là, c'est bien, on peut aussi échanger avec des étudiants. Vas-y, essayez par exemple lui. Ah, ok. Un truc qui nous explique. C'est bien parce qu'on peut demander ça à être content. Connaître le marché du travail, les entreprises et secteurs qui recrutent. Adieu aussi. En fait, c'est discrète avec une professionnelle. Et après, c'est bon ? Eh bien, ils vont soit t'envoyer un message, soit t'envoyer un mail pour qu'après, tu puisses avoir un rendez-vous avec un professionnel. Je lui pose les questions que je veux. Voilà, c'est ça. Ok. Que penses-tu de la personne ? Franchement, après l'avoir visité, c'est un site, il est assez simple. Je trouve que le site, il est bien, il est facile à utiliser, il est bien détaillé. Du coup, on peut chercher un emploi comme on peut chercher une alternance ou un logement et tout. Je valide. Et bien, c'est vrai que ça aurait pu vraiment m'aider. Déjà, du fait que ce soit gratuit et qu'en plus, on puisse directement fournir au propriétaire le dossier. Moi, je trouve qu'il est quand même plutôt réussi. Le site, il est quand même bien fait. Sur les autres sites, on nous redirige toujours vers d'autres endroits, etc. Alors que là, on a vraiment tout. On peut même contacter des personnes. Alors moi, je pense que franchement, c'est un outil qui pourrait aider beaucoup de jeunes. en tant que bac pro, pour me trouver un stage ou en alternance. À parler avec des professionnels, franchement, ça serait super bien. Et puis même pour les collégiens, les lycéens et tout, je pense que c'est un très bon outil. Moi, je pense aussi qu'il est fait pour cette nouvelle génération. Il est simple, efficace et espérons d'être recontacté le plus vite possible. Sous-titrage Société Radio-Canada